Cette semaine, dans le briefing, on reçoit Sébastien Plouffe, directeur de la programmation de la radio communautaire CHGA à Maniwaki, c'est au Québec. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Alors tu vas essayer de nous expliquer, c'est le challenge en une minute, le principe de l'as de pique qui est un nouveau jeu que la radio a développé depuis quelques temps. On sait que les radios communautaires québécoises ont l'autorisation exceptionnelle de faire des jeux d'argent, c'est le cas avec le bingo. Mais qu'est-ce que l'as de pique ? C'est une loterie à gros lot progressif, une loterie pour laquelle il y a un tirage chaque semaine. Donc les gens achètent des billets de tirage, trois billets pour 5 $ et chaque jeudi, on pige un coupon. Cette personne-là remporte automatiquement 20 % des ventes de la semaine et court la chance de remporter le gros lot cumulatif. Pour ça, elle a la possibilité, on appelle cette personne-là en direct à la radio, elle a la possibilité de choisir une enveloppe dans laquelle se trouvent des cartes, des cartes à jouer et doit trouver l'as de pique. C'est le hasard qui fait en sorte qu'elle trouve ou pas. Et si cette personne-là trouve l'as de pique, elle remporte le gros lot cumulatif qui grossit de semaine en semaine. Chaque semaine, 30 % des ventes de billets s'en vont pour faire grossir ce gros lot-là. Donc on a 20 % pour le prix de la semaine, on a 30 % qui fait grossir le cumulatif, 35 % des ventes de la semaine sont des revenus. Dans notre cas, on a décidé de remettre ces profits-là à des organismes de la région. Une radio pourrait décider de les conserver pour elle. Puis il y a un 15 % des ventes de la semaine qui est admissible pour l'administration. On parle d'impression des billets, de coût de la licence, acheter des crayons, barils de tirage, des tables pour que les gens puissent remplir leurs coupons, etc. Donc c'est vraiment comme ça que le montant des ventes de la semaine est séparé. Qu'est-ce que la radio aurait pu amasser ou qu'est-ce que la radio redistribue en termes de montant dans la communauté? À la semaine dernière, à la semaine 11 de notre tirage, on a vendu pour plus de 32 000 $ de billets. Si bien que la personne qu'on a pigé a remporté 6 523 $, elle aurait pu ajouter à ça la cagnotte de l'as de pique qui valait près de 66 000 $. Et on a au total, depuis le début, amassé 71 102 $ pour remettre aux organismes de la région. Puis depuis le début également, au niveau de la partie administration, c'est un peu plus de 30 000 $ qui ont été amassés. Le bilan de ce jeu est quand même très positif pour la radio. Les gens en parlent sans arrêt à l'épicerie, au magasin, partout où on croise des gens. On nous parle de l'as de pique et les gens sont heureux que l'argent qu'ils investissent dans les billets reste dans la communauté puis serve à des causes dans la communauté. Donc au niveau de l'image de marque de la radio, je dirais que c'est très, très, très positif. Sébastien, je te remercie pour ce partage d'expérience et bravo à toute l'équipe de CHGA à Maniwaki. Bye, bye. Merci, Michel. Au revoir.